Ces systèmes ont été principalement conçus pour un complet nettoyage. Quelle que soit la substance sud-américaine imprononçable ou avec du LSD ou une drogue ou n'importe quoi d'autre. Si vous vous asseyez simplement ici les yeux fermés et ne jouez pas avec votre mental, vous deviendrez un million de fois ayahuasca. Maintenant, vous devez comprendre que ce que les sociétés tribales faisaient était fait à de multiples fins. Lorsque ce n'est pas qu'en Amérique du Sud, il y a des choses comme ça en Inde aussi, qui ne sont peut-être pas les mêmes espèces de plantes mais qui sont de nature similaire, et qu'un nettoyage complet a lieu. Cela était primordial pour les gens qui vivaient dans les forêts. Parce que si vous vivez dans la nature, disons que vous partez vivre dans une jungle, le nombre de parasites qui vivent dans votre corps va se multiplier. Leur diversité et leur nombre vont décupler. Récemment, il y a eu une étude qui a été publiée qui dit qu'il y a un certain type de parasite qui est principalement présent dans les excréments du chat. Si vous avez fréquenté des chats et avez été à proximité d'excréments de chat, il est fort possible que ce parasite soit en vous. Ce n'est pas le seul, si vous analysez vraiment ça, il y a beaucoup, beaucoup de parasites, beaucoup. Donc, une fois que vous vivez dans la nature, exposés aux éléments naturels, le nombre de parasites qui vont résider dans le corps sera bien plus élevé. Certains parasites peuvent être dangereux pour la vie, certains parasites peuvent causer des dommages à l'organisme, mais la plupart des autres non. Ils subsistent sur vous et ils apportent aussi quelque chose. Donc le corps ne les combat pas trop et ça continue. L'affaire continue, sans que vous le sachiez. C'est bien. Mais au bout d'un certain temps, à mesure que leur nombre augmente, ils doivent être nettoyés. Donc ces systèmes ont été principalement conçus pour un nettoyage très complet. En Inde, nous avons diverses méthodes où... pas toujours avec des substances hallucinogènes, mais il y a aussi des concoctions avec des choses hallucinogènes pour une purge complète, parce qu'en Inde, on ne croit pas au remontage, on veut le pomper vers le bas. Donc il y a des systèmes avec lesquels, si vous buvez de l'eau, deux heures après, c'est de l'eau pure qui ressortira. C'est à ce point-là que tout votre tube digestif est nettoyé à fond. C'est quelque chose que l'on faisait tous régulièrement quand on était jeune. Une fois par mois, tout le monde doit être totalement purgé. Sans cela, ils étaient persuadés qu'il n'y avait aucune chance d'être en bonne santé, parce que c'était une façon de gérer tous les parasites qui peuvent se développer. Tous les parasites ne sont pas sous forme de vers ou de teignas ou de vers ronds ou autres. Il y a des parasites que vous ne pouvez pas voir, qui sont de nature microscopique. Vous ne pouvez pas les voir, mais ils existent. Donc pour les nettoyer, et la plus grande partie des parasites résident normalement dans votre tube digestif. Et il y a des parasites sanguins et des parasites cellulaires, mais il y a un moyen de les impacter. Ils sont tous parents. Les parasites ont besoin de leur propre écosystème. Si vous supprimez complètement la présence des parasites dans votre tube digestif, les autres parasites ne peuvent généralement pas subsister. À part quelques-uns, les autres ne peuvent pas subsister, parce qu'ils ont besoin de leur propre écosystème. Donc, détruire cet écosystème, périodiquement, faisait partie de la vie tribale. Autrement, les gens, petit à petit, tombaient malades ou devenaient faibles, ou mouraient jeunes. Toutes ces choses avaient lieu. En plus de cela, il y a aussi un nettoyage de l'arrêt émotionnel et psychologique qui s'accumule à l'intérieur de l'être humain. Mais une fois que vous utilisez des produits chimiques externes ou des substances pour faire ces choses, quelque part, vous allez y devenir accro, ou quelque part, vous allez devenir limité à ce processus. Mais si quiconque croit qu'il atteindra la conscience en purgeant son tube digestif, il a besoin d'un autre type de traitement. D'accord ? Oui, ça nettoie définitivement le système. Ça rend certaines choses possibles. Les gens utilisaient des méthodes hallucinogènes pour accéder à certaines dimensions qui sont en grande partie de nature occulte. C'est la raison pour laquelle, à la fois en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, cet occulte s'est beaucoup développé, parce qu'ils utilisaient d'autres types d'aides pour se rendre disponibles à certaines possibilités. Je veux que vous compreniez. Juste trouver un peu d'espace dans le chaos de votre intellect, que ce soit avec la substance sud-américaine imprononçable ou avec du LSD ou une drogue ou n'importe quoi d'autre, n'est qu'un accès temporaire. Et la plupart du temps, ça peut énormément vous affaiblir, parce que vous accédez une fois à une expérience élevée et après ça, retour sur Terre, vous serez brisé. C'est comme si vous gagnez, disons, 10 millions de dollars par an et vous aviez l'habitude de dépenser 10 millions de dollars par an. Soudain, l'année suivante, vous n'avez qu'un million. Vous serez brisé parce que vous avez un million de dollars. Pour un tas de gens, c'est leur rêve d'avoir ce million de dollars. Donc, si vous vous élevez sans le mériter, en brisant le mental avec des produits chimiques, d'une manière ou d'une autre, vous avez atteint une certaine expérience et ensuite vous êtes redescendu, alors vous verrez, vous serez bien plus misérable que jamais auparavant. Je leur ai dit en Inde, les gens se plaignaient, « Sadhguru, vous ne faites des Bhavas Vandana qu'aux États-Unis, vous n'en faites pas en Inde, vous devez en faire au moins un en Inde. » Alors j'ai dit, pour tous ceux d'entre vous qui avez déjà fait BSP, minimum trois fois, je vais vous donner un super BSP. La seule chose, c'est que pour chaque participant, on a besoin de trois bénévoles. Parce que vous devez porter un seau pour chacun d'eux, parce qu'ils vont vomir, j'espère qu'ils ne vont pas faire le reste, et ils vont se renverser, vous devez les porter jusqu'à leur déjeuner, ils ne sauront pas comment manger. c'est ce qui se passe dans votre traitement sud-américain, d'accord ? Vous ne saurez rien faire, vous êtes dans tous les sens, quelqu'un doit vous mettre de l'eau dans la bouche, quelqu'un doit vous emmener aux toilettes, autrement vous allez faire ça partout. On peut faire un super BSP comme ça, sans aucune herbe, sans aucun produit chimique. On peut modifier cette dimension de vous, ce qui est une énorme purge à tous les niveaux. Mais ne prenez pas ça pour de la conscience. Oui, ça vous procure un certain soulagement, mais ça ne vous mène nulle part. Tout d'abord, ce n'est pas un raccourci, c'est un processus très long, de vomissements sans fin et de crachement de vos intestins, littéralement. Moi je parle d'un raccourci. Si vous vous asseyez simplement les yeux fermés, ne jouez pas avec votre mental, vous deviendrez un million de fois ayahuasca, d'accord ? Si vous apprenez juste à ne pas jouer avec votre mental, c'est tout. Donc, quelqu'un veut mettre un produit chimique et assommer votre mental, complètement, et vous faire faire une expérience. Voyez, comprenez s'il vous plaît, vous marchez dans la rue, si l'on prend un bâton et qu'on vous tape sur la tête, cela aussi va vous faire faire des expériences, vous savez ? Non, 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 je ne parle pas que de douleur. Les gens passent par divers niveaux d'hallucinations quand ils sont inconscients. Certains ont des expériences agréables, d'autres ont des expériences très désagréables. la même chose a lieu avec ce traitement sud-américain. Certains ont une si mauvaise expérience qu'ils ne veulent plus jamais y revenir, certains aiment ça. Donc, même en vous frappant la tête contre le mur, ça peut arriver. parce que tout ce que ça demande c'est que vous soyez en dehors de la sphère de votre mémoire, c'est tout. Vous êtes encore conscient, mais vous êtes hors de la sphère de votre mémoire, vous allez exploser. Alors comment vous séparer de votre mémoire ? Va-t-on le faire avec des produits chimiques ou va-t-on le faire avec la conscience ? C'est le seul choix qu'on ait. Que ce soit avec la dévotion ou l'intensité des émotions ou l'énergie ou la conscience, on peut le faire. Maintenant, si on utilise des produits chimiques aussi, les gens ont utilisé du LSD et se sont sentis super bien, ok ? Ils l'assurent. Vous arrivez un peu trop tard. Je viens d'une époque où tous ceux qui m'entouraient en prenaient, d'accord ? Mais moi j'étais sur autre chose, que tous voulaient. Parce qu'ils savaient qu'ils montent et qu'ils redescendent, moi je suis toujours comme ça. Donc, la question est simplement celle-ci. Ce qui doit se passer de l'intérieur, si vous le prenez de l'extérieur, croyez-vous qu'il n'y aura aucune conséquence ? Allô ? Voyez, on peut faire une chose, vous mangez de la nourriture, la digérer va prendre un certain temps. Donc, on va sortir votre estomac et faire tchou-tchou-tchou-tchou-tchou. La digestion va aller vite, et on le remet. C'est un bon truc. Mais, vous pensez que ça n'aura aucune conséquence ? C'est tout ce que vous essayez de faire. Donc, vous pouvez... Voyez, les gens essaient toujours de broder une philosophie autour des choses pour lesquelles ils sont compulsifs. vous voulez faire passer votre compulsion pour de la conscience. C'est tout le problème. Tout le monde a une philosophie. Vous demandez à un ivrogne pourquoi il boit ? Il a une philosophie très profonde pour justifier pourquoi il boit. Oui ou non ? Demandez même à un voleur pourquoi c'est un voleur. Il a sa propre philosophie pour expliquer pourquoi c'est un voleur. Tout le monde, quand ils veulent faire leurs bêtises, ils ont une philosophie. Il y a une différence entre la philosophie et les dimensions physiques de la vie. La chimie n'est qu'une dimension physique, d'une certaine façon. Et il y a une grande différence entre toutes ces choses et devenir éveillé. C'est une toute autre chose. Merci. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.